Fais-moi un signe comme ça et tout à l'heure. Bonjour Cosimo, comment vas-tu ? Oui, bonjour Adama, ça va très bien. Ouais, ben, présentons. Oui, moi je suis Cosimo Di ici. Je suis un italien, mais je réside en France depuis 4 ans. Je suis professeur d'italien et je fais des études. Je fais un doctorat en urbanisme et en art. Et je suis dans le moment où la révolution est en marche depuis presque le début. Je connais Adama depuis 2 ans. Et après, j'ai décidé de prendre des responsabilités à l'intérieur du mouvement. Je gère le pôle multicontinental, que c'est un pôle qui s'occupe de rassembler différentes personnes qui viennent de différents pays en prenant l'histoire de la tricontinentale mais venant à la problématique d'aujourd'hui. Et pour ce qui concerne le parti politique, je suis conseiller démocratique dans les relations internationales. et je m'occupe d'écrire le programme du parti pour ce qui concerne les relations internationales. Et dans le pôle militant, je suis chargé d'être en contact avec plusieurs associations militantes qui travaillent pour un travail de fonds pour porter leurs revendications à l'intérieur du projet politique. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'a jamais voté. J'avais une défiance vers la politique. Mais depuis que j'ai connu le mouvement, la révolution est en marche, j'ai compris que c'est important. Le vote est un arbre et c'est important aussi, ça peut être inutile s'il est lié à des luttes qui viennent du fond. Parce que le défi, maintenant, pour les élections européennes, c'est de sortir des deux fausses alternatives. D'un côté, il y a l'alternative des oligarchies antidémocratiques de Bruxelles, dont Monsieur le Président Macron est une expression en France. Et de l'autre côté, il y a une autre faute alternative, c'est l'alternative souverainiste, xénophobe, dont Madame Le Pen est une autre expression. Et nous, le mouvement de la révolution est en marche, à travers notre projet politique, on veut porter un projet politique qui vise à démocratiser l'Europe pour construire une Europe des peuples, une Europe qui parte d'une démocratie par le bas et qui arrive vraiment à casser les frontières. Et ce n'est pas par hasard qu'on est en train de faire une vidéo. Ici, on a le siège de l'ADEF. C'est une association qui gère 46 foyers en Ile-de-France. Et nous, à travers la multicontinentale, à travers la Révolution n'est pas marche, on a mené, il y a quelques mois, une lutte par rapport à cette association parce qu'elle est responsable de l'expulsion et de l'exploitation de différents migrants. Et la question de la migration, on est au centre aussi de notre projet parce que nous, on est contre toute forme de discrimination et toute forme de frontière. Et on arrivera à... Et c'est ça, un décor de notre projet politique. La Révolution est en marche et personne n'a pas l'arrêté. Ciao. Sous-titrage ST' 501